Bonjour à tous, je vous retrouve parce que ce matin j'ai eu le plaisir de trouver dans ma boîte aux lettres ce super livre Les sorcières et audacieuses croire en son nom, Natuition, de Ferru Saouli Tilon et Odigiru Donc ce sont les deux personnes qui ont créé l'oracle ici de l'intention et de l'action que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas longtemps Et suite à ma vidéo, elle m'avait contacté pour me demander mon adresse pour m'envoyer une petite surprise Et j'ai eu la joie de découvrir du coup ce livre Alors, les voilà ici derrière Et alors je vais vous lire ce qui est écrit derrière Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu quand même Donc là c'est un petit peu beaucoup hein Voilà, c'est mieux Vous arrive-t-il d'éprouver un ressenti inattendu, d'avoir une inspiration révélatrice, y croyez-vous ? Pendant longtemps, on a utilisé le mot sorcière de façon péjorative Pour qualifier les femmes, en partie à cause de leur intuition et de leur sagesse divine Il est grand temps de renverser cette vision Apprenez à libérer avec audace la sorcière qui sommeille en vous Et appuisez dans votre savoir ancestral ce qu'il faut pour devenir plus authentique Plus courageuse et plus épanouie A la fois guide d'éveil, spirituel et puissant outil de développement personnel Cet ouvrage vous offre de nombreuses pistes de réflexion et d'action concrètes pour réveiller votre potentiel Elle-même, d'intrépide sorcière des temps modernes, Ferus et Audi Proposent des enseignements, des exercices, des rituels et des prières Qui apportent des réponses inspirantes aux femmes désireuses de s'engager Sur une voie parfois négligée, mais jamais oubliée Celle qui les mène à s'écouter A reconquérir le pouvoir de diriger leur vie et de s'accomplir pleinement Voilà, voilà, voilà Alors, il est paru aux éditions Québec Livre Bon, je vais vous reculer maintenant un petit peu Alors, je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la première page Je vais juste maintenant enlever la bougie là parce qu'elle m'embête Voilà Alors, et j'ai vu qu'il y a dedans, il y avait une magnifique plume blanche Je vais la mettre de côté sur mon bureau Une carte du jeu L'art du drame J'adore C'est super chouette Alors, il y a une petite carte Tu es maintenant une femme de la lune Voilà Et en plus, il est dédicacé Alors là, je suis trop contente Voilà Belle sorcière Laurence Accueille les folies et l'amour de plus en plus dans ta vie Génial Je suis trop contente Alors, je vais juste vous montrer le sommaire Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas encore lu Si je le trouve Il est à la fin Oh mais, il est bien fourni le sommaire Bon, je ne sais pas si j'y arriverai à vous Oui, voilà Vous verrez mieux comme ça La table des matières Donc, l'introduction Notre histoire Pourquoi la sorcière nous interpelle-t-elle autant Sorcière et audacieuse Le fonctionnement du livre PS et les potions dans tout ça Alors, le chapitre 1 Sorcière et audacieuse L'origine de l'audace Faire le clown Odi Qu'est-ce que l'audace ? Les ingrédients nécessaires à l'audace Aller rejoindre l'amour de ma vie Ça, c'est Férouse Est-ce qu'il faut craindre son audace ? Comment développer son audace ? Se choisir de Férouse ? Oui, question pour réfléchir à sa propre audace L'audace en pleine action Et quatre femmes audacieuses En chapitre 2 Célébrer sa beauté La beauté par Férouse Des critères qui changent constamment Une beauté unique Les multiples facettes de la beauté Avoir l'audace de se mettre en valeur Quelques réflexions pour découvrir notre véritable beauté Alors, en chapitre 3 Les sorcières et la lune Ça, c'est un chapitre qui va bien me plaire Je le sens Un lien unique Les faces de la lune La fameuse pleine lune Le capellant de Ozi Les points de lune Une source d'énergie puissante Parler à la lune C'est possible Et le rituel de pleine lune En chapitre 4 L'intuition Déjà, qu'est-ce que c'est l'intuition ? L'amour à 10 000 pieds dans les airs De Férouse Les caractéristiques de l'intuition Les avantages d'utiliser l'intuition comme guide Faire confiance à l'intuition Une petite fée me parle de Odi Intuition ou égo ? Essayez de faire la différence entre les deux Votre ressenti, un allié majeur Une très forte intuition De Férouse La connexion au grand tout Exercice, souvenir et intuition Comment augmenter son intuition ? Comment la développer donc ? En chapitre 5 Le pouvoir de la sorcière Le pouvoir de changer les choses Le contrôle ou la maîtrise de sa vie La sorcière sait qu'elle ne sait pas Des souvenirs communs Férouse et Odi Impuissante devant un proche Férouse Notre pouvoir est de prendre conscience Que nous n'en avons pas La puissance du pouvoir intérieur Se relever d'une perte d'emploi De Odi Et les 5 énergies du pouvoir intérieur Ensuite, en chapitre 6 Je vais essayer de vous mettre ça Que vous voyez Qu'est-ce que la synchronicité ? Les caractéristiques de la synchronicité Encore l'amour de Férouse Observer le pouvoir de la synchronicité Mes anges de Odi Passer à l'action Un mode de vie Le plein SVP s'il vous plaît Donc Odi Comment passer à l'action ? Un emploi Là où on ne s'y attend pas De Férouse Un exercice pour clarifier son objectif Les bonnes questions à se poser Et prête Alors on fonce En chapitre 7 La tribu des femmes Qu'est-ce qu'une tribu d'abord ? L'évolution des femmes dans la société Une grand maman déterminée Odi Des regroupements inspirants Osons parler Nous ne sommes jamais seuls La tribu Firefly Au cœur de l'amitié féminine De Férouse et Odi Comment choisir sa tribu Le chénon de Odi Comment nourrir notre tribu De façon positive L'héritage de nos enfants Ce que ma mère m'a appris de Odi Ma mère Férouse Qui fait partie de votre tribu Et en conclusion Vous êtes femme de lumière La respiration de feu Comment pratiquer Si je le mets mieux Ça ira mieux Comment la pratiquer Le yoga de Férouse L'harmonisation de l'univers Et du temps Le ki-kong de Odi Comment la pratiquer Et en annexe Pour aller plus loin Les ouvrages Et les vidéos Voilà, voilà Donc c'était Le sommaire De ce superbe livre Du coup De Férouse Et Odi J'aime beaucoup la plume Je vais la laisser Sur mon bureau Sinon peut-être pas Sur mon bureau Parce qu'avec les chats Qui chipotent A tout ce que je laisse Sur mon bureau J'ai plutôt la laisser Dans les livres Donc c'était le super livre Les sorcières et audacieuses Croire en son intuition Ben je reviendrai vers vous Vous faire un petit coucou Quand je l'aurai lu Pour vous dire Ce que j'en pense Ça sert à rien Que je vous montre Toutes les pages Il n'y a que du texte Oh il y a même Un marque-page Génial Oh ben décidément Je suis gâtée Donc là il y a Oui il y a peut-être Une ou deux petites images Mais il n'y a pas vraiment Beaucoup d'images Voilà Et ben du coup Encore un grand merci A Férouse et à Odi Pour m'avoir envoyé ce livre Et pour la petite dédicace aussi Ça me fait super plaisir Je vous envoie plein de gros bisous Alors tout le monde Prenez bien soin de vous Et je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Like a Hellcat